Bonjour à tous, on est présentement avec Bruno Lebel. Bruno Lebel a participé à plusieurs films. Bruno, parle-nous un peu de tes films. Mes films, dans le fond, je vais commencer par la dernière mise, celui qu'on a vu ce soir. C'est un film qui présente deux adversaires qui se jouent un contre l'autre au poker. Il n'y a aucun dialogue dans le film. Tout passe par le langage, les cadrages. Il y a tout le temps un gros son de bass dans le fond de ça. C'est un film que j'avais fait à l'école. C'était un exercice qu'on avait à faire pour le CTQ. « Vivre à mourir », c'est un court-métrage que j'ai réalisé entre novembre et janvier. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut se suicider. L'homme de sa vie avec qui elle aimerait sortir reçoit la lettre de suicide et essaie d'aller la sauver. C'était un scénario de Julie Lévesque, qui étudiait aussi à l'école de cinéma et télé, en scénarisation. « Je ne sais pas par où commencer, Sam. J'aimerais ne pas avoir à te faire vivre ça, mais je ne peux plus rien maintenant. Je n'ai plus la force de rester ici. Je veux partir. Je veux voler dans le ciel, devenir une étoile, scintiller juste une fois. » Ensuite, un autre film, « Le Joker », que j'ai co-réalisé avec Carl Tremblay. Ce film-là, ça a été un gros rush intensif. Trois jours de tournage pour environ presque 40 heures de tournage, qu'on en sent trois jours. C'était un gros rush. Puis après le montage, ça a pris à peu près une semaine non-stop, quasiment jour et nuit, à deux, pour réussir à tout compléter pour justement le Festival de films étudiants de Québec. Excellent. Deux réalisations. Une co-réalisation. Tu n'as pas chômé dans les derniers mois? Non, non, non. Je n'ai pas chômé. Excellent. Pourquoi tu as monté ces films-là? Tu avais-tu une inspiration quelconque pour les faire? Bien, l'inspiration, ce n'est pas évident. Pour le Joker, c'est sûr qu'on avait un bon scénariste, Alexandre Bourg, qui venait d'Europe, qui nous avait pondu un scénario vraiment débile. qu'on s'est vraiment rencontrés en équipe, comme les deux réalisateurs plus le scénariste. Puis conjointement, on a fait des réécritures. On s'est rendu jusqu'à une cinquième réécriture pour aussi amener un peu d'humour là-dedans pour que ça rentre un peu dans les cordes du Festival. Et c'est vraiment de quoi sur quoi que j'étais très inspiré et que j'avais vraiment le goût de travailler. Puis aussi, on a apporté le personnage du Joker comme à notre façon. On ne voulait pas que ce soit le Joker de Batman. C'est vraiment le Joker lui-même sans le Batman. Vraiment juste le Joker qui est méchant, puis le vrai Joker de base. Batman. C'est parti.